Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, une interview de Mgr Philippe Ballot, suivie de notre agenda interreligieux. Mgr Ballot est évêque de Metz. Depuis quelques jours, il a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg. Il nous a accordé une interview exclusive. Partons à sa rencontre avec Marc Genas. Mgr Ballot, bonjour, bienvenue en Alsace. Alors, quelques petites questions pour faire connaissance. Vous êtes né à Vosoul en 1956. Tout de suite après votre bac, vous entrez en premier cycle au grand séminaire interdiocésain de Dijon. Alors, comment est née votre vocation ? Je suis né dans une famille très chrétienne, très pratiquante, qui m'a initié à la prière en famille. On priait tous les soirs ensemble. Et la question de Dieu m'a toujours intéressé et travaillé. Et donc, très naturellement, on m'a dit, quand j'avais 10-11 ans, « Tu pourrais peut-être réfléchir et voir si tu ne pourrais pas devenir prêtre. » Et on m'a demandé d'aller dans un petit séminaire. Et j'ai commencé en sixième jusqu'en terminale. Et donc, pour moi, durant ces années de collège et de lycée, j'étais habité par le désir vraiment d'approfondir ma relation avec Dieu et puis de comprendre que j'avais envie de partager aussi mes questions et ensuite ma foi. Alors, vous êtes arrivé il y a quelques jours maintenant, officiellement comme administrateur apostolique dans le diocèse de Strasbourg. Et le lundi 5 juin, vous avez été reçu officiellement par les chanoines du chapitre de la cathédrale. Quel était le sens de cette réception ? Le chapitre est garant de la nomination d'un administrateur. C'est-à-dire que le chapitre a lu le décret du pape qui dit « Je vous nomme ». Et ils ont bien constaté que j'étais vraiment nommé. Donc, le chapitre a attesté officiellement ma nomination. Et ça a été un moment très fort et émouvant parce que le chapitre, tous ces chanoines représentent le peuple de Dieu. Et lorsque j'ai célébré la messe avec des personnes qui étaient présentes, je leur ai dit « Le peuple de Dieu, que vous êtes ». Donc, c'était un moment extrêmement important pour moi. Et c'était bien qu'il ait lieu tout au début quand je venais pour dire « De fait, les chanoines ont constaté et attesté que j'étais bien nommé ». Alors, vous êtes donc officiellement l'administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste exactement cette mission ? C'est se mettre au service d'une communauté, d'un diocèse, qui attend la nomination d'un évêque. Donc, le diocèse de Strasbourg attend la nomination du successeur de Mgr Ravel. Et le Saint-Père me dit « Est-ce que vous pouvez donner un coup de main et aider le diocèse ? » Alors, un administrateur apostolique, il a les mêmes pouvoirs qui sont donnés par le pape que l'évêque. Mais je suis là, dans une dynamique de service, et puis permettre au peuple de Dieu, les prêtres, toutes les personnes qui sont actives dans l'Église, de pouvoir demeurer dans cette dynamique, on va dire, aujourd'hui missionnaire. C'est-à-dire que tous, nous disons, ce qui est central, c'est d'annoncer Jésus-Christ, c'est de le faire connaître, c'est de montrer l'originalité de la foi chrétienne qui apporte tellement au monde d'aujourd'hui et répond à beaucoup de questions que se posent nos contemporains. Et je pense, je le redis, comme tout à l'heure, aux plus jeunes qui sont en pleine recherche et en plein questionnement. Et alors, pour répondre à toutes ces questions et pour mener à bien votre mission, est-ce que vous avez eu un carnet de route de la part du Vatican, de Rome ? Non, ils me disent que comme je suis évêque, je ne sais à peu près ce que c'est que d'être évêque, de gouverner un diocèse. Simplement que j'arrive dans un diocèse où il y a un certain nombre de collaborateurs qui vont continuer de travailler avec moi, comme ils ont travaillé avec les évêques précédents. Donc, il s'agit pour moi de confirmer les personnes qui ont travaillé et qui vont continuer et de permettre à tous de continuer. Alors, votre mission commence officiellement aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous êtes ? L'état d'esprit, c'est un état d'esprit confiant, vraiment où je veux me mettre au service, où je veux rencontrer les personnes et vraiment les aider et les accompagner. Et puis, je vous dis, ce qui me touche, c'est que je suis bien reçu partout. On a souci de dire, il a déjà un diocèse, on va lui faciliter son arrivée. De même que les diocésains de Moselle me disent, on comprend que vous aurez peut-être un peu moins de temps avec nous, donc on va tous s'épauler. Donc, l'état d'esprit, c'est un état d'esprit, comme je le disais dans un communiqué, où deux églises sœurs se rejoignent et puis marchent ensemble. On pourrait dire que c'est une sorte de démarche synodale que l'on va pouvoir vivre. C'est une opportunité qui nous est donnée. Comment vous allez gérer ces allers-retours avec le diocèse de Strasbourg ? Eh bien, il faut ajuster les agendas, bien s'organiser. Et là, j'ai déjà vu, avec le vécuère général et les évêques auxiliaires, comment je pouvais le chancelier, être présent, si possible, tous les 15 jours, 2 jours sur Strasbourg. Donc, je vais essayer de le faire. Puis, il y aura des moments où il faudra que je sois présent de manière plus précise. On s'ajustera, mais je veux permettre une présence régulière de 2 jours tous les 15 jours à Strasbourg, comme je viens de le faire. Et je suis content d'avoir pu le faire très vite, d'avoir pu me libérer le lundi et le mardi, de telle sorte que je puisse être bien dans notre diocèse. Et puis, le fait de dormir sur place, d'être sur place, eh bien, on habite les lieux petit à petit. Et puis, je suis quand même originaire d'un petit village proche des Vosges, pas loin de Luxeuil-les-Bains. Et l'Alsace, c'était une destinée, une destination que l'on aimait faire. On aimait aller jusqu'à Colmarge, le Haut-Kenigsbourg. Je ne parle pas du vin d'Alsace qu'on buvait au moment des grandes fêtes, les baptêmes, les professions de foi, les mariages. J'avais le Gavirch, le Riesling, le Sylvainer, enfin, tout ce qu'on connaît, le Pinot. Et puis, bon, la Joucroute. Donc, je suis terrien aussi. Donc, l'Alsace était déjà présente dans le cœur du gamin que j'étais, de l'adulte. Donc, c'est une opportunité qui m'est donnée aussi. Vous êtes dans le diocèse de Strasbourg pour un intérim dont on ne connaît pas la durée. Oui, c'est juste. Et en fait, on attend la nomination d'un nouvel évêque. Donc, à quel signe particulier jugerez-vous que vous aurez bien accompli votre mission ? Ah, là, je ne jugerai jamais ce que j'aurais pu faire. Je laisserai ceux qui ont travaillé avec moi juger. Simplement que je reste habité par ma devise qui est l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. C'est-à-dire, quand on est dans une dynamique d'espoir, d'espérance, c'est-à-dire qu'on voit l'avenir avec optimisme, on est dans un état d'esprit qui soutient. C'est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Et le passage, le verset, c'est « L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui a été donné. » Eh bien, vous le dites à partir de la fin. L'Esprit Saint nous a été donné. Qu'est-ce qu'il fait ? Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle on ne désespère pas. Alors je suis dans cette optique de l'espérance. Eh bien voilà, c'est sur cette parole d'espérance qu'on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous aurons très certainement l'occasion de retrouver Mgr Philippe Ballot dans les prochains mois. Tout de suite, passons à notre agenda interreligieux. Du 21 juin au 3 juillet aura lieu la Nuit des Églises, une proposition nationale qui se décline dans plusieurs églises d'Alsace, le but de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine chrétien. Toutes les propositions sur www.nartex.fr slash Nuit des Églises. Du 26 juin au 2 juillet se tiendra une exposition au Palais épiscopal de Strasbourg intitulée Kandinsky et l'inspiration, poésie et peinture. 80 œuvres de l'artiste seront présentées. En lien avec cette exposition, la Faculté de théologie catholique organise les 27 et 28 juin un colloque international sur le thème « Altérité et inspiration dans l'art et la culture ». Ainsi se termine notre émission, rendez-vous pour un prochain numéro de Parabole.